Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer une création que j'ai réalisée, voilà. C'est une participation pour un concours, car je participe au concours de Brigitte. Sa chaîne c'est mes débuts créatifs, si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description si vous voulez voir ce qu'elle fait. Elle fait de très très belles choses. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà envoyée et son concours sera déjà clos. Mais je voulais vraiment vous montrer du coup ce que je lui ai fait. Donc allez, c'est parti. Je vous montre la créa que j'ai faite. Donc il s'agit d'un bookcase, voilà, comme ceci. Hop, je vous fais un petit peu le tour pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai personnalisé avec son prénom et tout ça. Hop, alors je ne sais pas si vous allez bien voir grand chose parce que le temps aujourd'hui n'est pas à son avantage. Du coup la lumière, ce n'est pas trop ça. Mais j'espère que vous verrez quand même grand, un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai suivi en fait, pour réaliser ce bookcase, j'ai suivi le tuto de Mon Plume Scrap. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Elle a fait un tuto où c'est super bien expliqué. Et franchement, ce n'est pas très compliqué à faire et c'est assez rapide. Donc déjà, je vais vous montrer la carte que je lui ai faite avant de passer du coup au contenu et aux détails des boîtes. Donc tout d'abord, la carte, elle est comme ceci. Voilà, voici la petite carte que je lui ai faite. J'aime trop. J'ai mis le tampon La Vie est Belle avec un petit ruban. Voilà. Et derrière, toujours mon petit tamponnage. Il va pas sûr. Ensuite, alors, on va passer du coup au contenu du bookcase. Donc je vous refais voir une dernière fois. Hop. Comme ça, vous pouvez bien voir à nouveau. Donc là, j'ai mis un petit papillon en relief. J'ai mis des petites étiquettes. Vous voyez, tome 1, tome 2 et tome 3. Je lui ai fait un petit paperclip. Enfin, un trombone altéré avec un cœur en origami. Hop. J'ai mis son prénom Brigitte. J'ai mis des petites traces. Des stickers roses qui viennent d'une plaque de chez Action. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez le fameux paperclip. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, le tuto de ce paperclip va bientôt... Enfin, arrivera par la suite. Donc quand vous verrez cette vidéo postée, 2-3 jours après, elle sera en ligne. Voilà. Là, le tuto de cette origami. Si vous voulez le faire. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer du coup à l'intérieur. Je lui ai mis des découpes de petits sacs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'en ai glissé dans les petites boîtes. Donc, je vais vous montrer du coup, une fois monté, ce que ça donne. Et du coup, je lui ai mis quelques découpes comme ça. Elle pourra, elle, les monter et s'amuser avec. Voilà. Ensuite, on va passer du coup avec le tome 1. On va être dans l'ordre. Voilà. Donc là, je lui ai mis un petit sticker. Voilà. Avec des petites fleurs. Des petits feuillages. Là, du coup, il y a le petit papillon. Du coup, en relief, là. Vous voyez. J'ai mis tome 1. Hop. Le derrière, j'ai mis deux petits stickers. Voilà. Un avec des feuillages et un avec une rose. Et du coup, là, j'ai mis un petit ruban pour fermer. Donc là, je vais l'ouvrir. Et du coup, l'intérieur se présente comme ceci. Après, je n'ai pas trop décoré l'intérieur car je n'ai pas voulu non plus trop le charger comme il est assez quand même complet. Donc voilà. Mais après, vous pouvez très bien rajouter ici des petites choses. Enfin, c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc déjà, on passe avec, du coup, ce premier. Voilà. Je pose dessus. Donc déjà, vous voyez, c'est le petit sac qu'il donne une fois qu'il est monté. Du coup, je l'ai fait pour faire au moins, je pense, trois sacs. Donc, il pourra s'amuser. Et donc, dans le premier sac, je lui ai mis une jolie rose. Voilà. C'est un Dice qui vient de chez Aliexpress que j'ai acheté. Hop. Donc là, on verra mieux. Hop. Il est vraiment très, très joli ici. Et le papier, il vient d'un bloc de chez Action. Ensuite, je lui ai mis des petits tamponnages. Donc, j'ai mis celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai mis des découpes. Pareil, de la fameuse fleur que je vous ai montrée juste avant. Donc là, je ne les ai pas montées car je me suis dit au moins, elle pourra s'amuser, du coup, avec. Vous voyez. Hop. Donc là, ça, c'est pour faire le petit pistil à l'intérieur de la fleur. Et là, c'est le deuxième, là, qui était avec l'autre. Hop. Pareil, toujours pour faire les petits pistils au milieu. Ensuite, je lui ai glissé. Alors, ça s'est emmêlé. Je lui ai mis dedans un petit morceau de ruban que j'ai enroulé autour de mes fameuses découpes d'un desk qui vient de Aliexpress, de la boutique Aina Craft. Voilà. Ensuite, je lui ai mis pas mal de découpes, de tamponnage. Donc là, c'est des découpes cadres. Voilà. Etiquette. Après, il y a tabouille à croquer. Moment d'exception. Hop. Hop. Alors. Donc là, pareil, des petits cadres. Vous voyez. Hop. Là, j'en ai mis quand même pas mal. Là, j'ai mis celui-ci. Prise avec un vrai appareil photo. Être ensemble. L'argentique, c'est magique. Ensuite, pareil, prise avec un appareil photo. Prise avec un vrai appareil photo. Profiter des bons moments. Et ensuite, je lui ai fait plein de petites fleurs. Voilà. C'est un desk que j'ai acheté sur Aliexpress. Voilà. Donc là, elle aura vraiment de quoi faire. Hop. Vous voyez. J'en ai fait quand même pas mal. J'ai beaucoup récupéré les chutes de mes papiers que j'ai utilisés dans le bookcase. Pour ne pas gaspiller. Et en même temps, ça fait un petit rappel avec du coup le bookcase. Donc vous voyez. J'ai fait quand même pas mal de fleurs. Voilà. Donc celle-là, je vais les remettre dans le petit sac. Hop. Donc je rangerai le reste après. Ensuite, je lui ai fait des tickets. Donc voici le premier que je lui ai fait. Et ensuite, le deuxième. J'en ai fait que deux. Voilà. Et après, je lui en ai mis des découpes. Comme ça, elle pourra elle aussi les faire. Si elle le souhaite. Voilà. Donc après, les papiers sont recto verso. Donc elle peut très bien faire derrière si elle veut. Donc voilà. Donc là, vraiment, elle a de quoi s'éclater. Et ensuite, je lui ai mis du coup la fameuse bobine rose. Voilà. Comme je me suis dit, ça ira très bien avec les couleurs du bouquet. Ça va à peu près assortir. Donc voilà. Et ensuite, je lui ai mis dedans deux petites pétales dorées de fleurs. Voilà. De fausses fleurs. Donc voici pour le premier tome. Ensuite, je passe avec le tome 2. Donc là, très très simple. J'ai juste mis un petit tampon être ensemble. Là, toujours l'étiquette tome 2. Et là, voilà. Là, je n'ai pas trop chargé parce que le papier est quand même fleuri. Et j'ai eu peur de mettre trop de choses et que ce soit étouffé. Et de gâcher ce magnifique papier. Il est magnifique. À la fin de... Enfin, quand je vous aurai montré du coup le bouquet. Je vous montrerai le bloc papier que j'ai utilisé pour réaliser ce petit projet. Comme ça, si vous voulez acheter le bloc. Parce que franchement, ce bloc, il est juste magnifique. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc pour l'intérieur, c'est comme ceci. Donc là, je lui ai fait un autre petit trombone altéré avec le fameux coeur en origami. Franchement, je les aime beaucoup. Et comme je vous disais en début de vidéo, quand cette vidéo sera postée, 2-3 jours après, je mettrai le tuto pour vous montrer comment on réalise ceci. Comme ça, vous pourrez vous aussi, à votre tour, vous éclater. Ensuite, je lui ai fait un autre petit sac. Voilà. Et je lui ai mis là, un moment d'exception. Et là, dedans, vous allez voir, je lui ai fait plein de coeur en origami. Vous voyez, hop, le premier, le deuxième, le troisième. Vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Voilà, je me suis quand même éclatée. Je ne les ai pas collés ni rien. Je les ai laissés comme ça, neutres. Parce que je me suis dit, si elle veut mettre un trombone ici pour faire du coup un trombone altéré, voilà. Si elle veut les laisser tout simple comme ça, elle peut très bien coller toutes les parties et c'est bon. Ce sera vraiment du coup à sa guise. Je vais laisser libre de son choix. Donc là, j'en ai fait 5. J'en ai fait 5, voilà. Donc, je les remets dedans. Ensuite, je lui ai mis du coup pas mal de découpes des petites fleurs que je vous ai montrées juste avant. J'en ai fait plein et là, du coup, elle n'aura plus qu'à les assembler et les décorer. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, c'est bien rempli. J'en ai fait quand même pas mal, voilà. Et je lui ai mis du coup 4 trombones, des grands trombones. J'en ai mis 2 en argent et 2 couleurs or. Comme ça, au moins, ça veut faire des trombones altérées avec les cœurs. Elle pourra les faire, sinon elle les utilisera comme elle le souhaite. Et là, du coup, toujours les fameuses pétales dorées que j'ai glissées dedans pour mettre une petite touche de brillant. Et en plus, ça va parfaitement bien avec le sac. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est pour le deuxième petit tome. Et le troisième tome est comme ceci. Voilà, donc là, j'ai mis un joli sticker avec un oiseau qui vient aussi d'une plaque de stickers de chez Action. Donc, profitez des bons moments. Ça teint d'une plaque de chez AliExpress. Pareil, marqué tome 3. Et le derrière, j'ai mis du coup juste un petit sticker. Voilà. Et du coup, quand on ouvre, c'est comme ceci. Voilà. Donc, je décale juste les bouquets, ce qui me gêne. Hop. Donc là, toujours les pétales. Dedans, je lui ai fait des mini enveloppes que j'ai décorées. Voilà. Donc là, la vie est belle. Là, la petite croix. Là, donut give up. Moi et l'anglais, ça fait deux. Être ensemble, une petite fleur et love. Ensuite, la petite pétale de fleurs, c'est baladé. Et ensuite, j'ai mis plein de petites enveloppes. Comme ça, elle pourra aussi s'amuser à en faire et à les décorer. Donc ça, ça vient d'un petit bloc de chez Action. Dans un bloc vintage. Et je me suis dit, ça irait parfaitement bien avec le papier qui est un peu, je trouve, vintage. Et là, le devant, je ne vous ai pas montré. Mais j'ai mis du coup un petit tampon instant inoubliable. Avec du coup un petit nœud juste ici. Voilà. Et ensuite, je lui ai glissé un joli petit dice qui vient de chez Action. Avec des petites roses. C'est une grimpée de roses. Et je me suis dit, ça irait parfaitement bien avec la créa que je viens de lui faire. Vu qu'il y a pas mal de roses. Du coup, c'est un petit rappel. Donc voilà, je vous ai montré du coup le bookcase. Avant de clôturer cette vidéo, je vous avais dit que je vous montrerais le bloc que j'ai utilisé. Donc ça, c'est le bloc qui vient de chez Action. Le papier, enfin le bloc floral. Voilà, l'intérieur des papiers est comme ceci. Voilà, je vous le passe en vitesse. Comme ça, vous voyez comment c'est à l'intérieur. J'ai adoré ce bloc papier. Il est juste magnifique. Je pense faire d'autres créas avec. Franchement, car ce bloc, il est juste trop trop beau. Et d'ailleurs, je pense que si je le revois à Action, je pense le reprendre. Car il est juste magnifique. Et franchement, ça fait quand même un bookcase assez sympa. Donc franchement, je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc voilà. En tout cas, je vous mettrai dans la description les liens des chaînes. Celle de Brigitte et celle de mon plume scrap. Comme ça, si vous voulez voir du coup l'envoi. Du coup, quand elle a reçu, pour voir sa réaction au niveau du bookcase, etc. Mais aussi pour que vous puissiez voir sa chaîne, la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et pour mon plume scrap, si vous souhaitez reproduire du coup ce bookcase. En plus, elle explique vachement bien dans son tuto. Par contre, son tuto bookcase est en 4 parties. Car c'est quand même mine de rien assez long. Mais ce n'est pas compliqué à faire. C'est juste que ça prend un peu de temps. Moi, en tout cas, j'ai adoré le réaliser. Et je pense en refaire d'autres. Car franchement, je trouve que ça fait vachement son effet. Et puis ce n'est pas très compliqué. Donc ça va. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. A me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada